Bonjour tout le monde, soyez full, bénis, tout garnis. Mon nom est Nancy, ça finit tout par des i. Puis je veux venir vous encourager. Je veux venir vous encourager parce que je sais que pour plusieurs, le temps des fêtes, on dirait que ça va être difficile, mais on dirait, c'est vraiment les bons mots, on dirait. C'est pas obligé, non. Parce que ça peut être différent, mais c'est tout aussi important. Ça va être fêté dans l'intimité, mais pour une grande solidarité. Oui, tout semble prendre des tournures d'apocalypse, mais au fin fond, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui l'ont dans leur cœur, qui habitent, on le sait que l'espoir est encore là, que Dieu est en train de faire une œuvre. Oui, c'est bizarre, c'est pas Dieu qui a envoyé le corona. Non, non, c'est pas lui. Mais Dieu a permis, parce qu'il veut travailler son peuple, parce que pour de vrai, au Québec, au Canada, on a pas mal enlevé Dieu de partout. Fait que c'est le temps de le ramener. Parce que quand on croit au Seigneur, puis à ses paroles, c'est là qu'elles deviennent vivantes pour nous. Le Seigneur, c'est pas une machine distributrice. On demande et on reçoit juste de même. C'est une relation. C'est une relation qu'on désire vivre avec lui, qu'on désire vivre à sa manière. Puis sa manière, c'est la bonne. Fait que quand on croit qu'il y a plus rien qui peut nous atteindre, ça veut pas dire qu'il y a plus rien qui va nous arriver, mais il y a rien qui va nous atteindre. Il va nous donner la force de passer au travail toutes les choses. Puis parfois même, il va nous en éviter. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les yeux de votre cœur soient éliminés dans le sens que vous savez que si vous vous collez sur Jésus, puis que vous vous collez sur Dieu, puis que vous écoutez le Saint-Esprit vous parler, vous pouvez passer à travers n'importe quoi. Ça, c'est la vérité de Dieu. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est que ça va tourner à notre bien. Fait que le Seigneur, ce qu'il veut de 2020, c'est qu'on se tourne vers lui, puis qu'on cherche un refuge en lui. Parce qu'il a les bras grands ouverts, depuis qu'il a envoyé Jésus, là, ses bras sont grands ouverts. Il veut nous accueillir dans son amour. Il veut nous délivrer, nous guérir, nous bâtir, pour qu'on devienne des personnes solides. Fait que c'est ça que je te souhaite pour le temps des fêtes. C'est que tu réalises ça, puis que ta solitude soit ton ami et non ton ennemi. Parce qu'être seul physiquement ne veut pas dire être seul spirituellement. Dieu est toujours là auprès de toi. Il attend juste que tu te tournes vers lui, puis il va te faire vivre des choses magnifiques. Fait que c'est ça que je te souhaite, mon frère, ma soeur, mon ami, ma famille. Fait que je t'aime. Puis ça peut donner l'occasion de célébrer Jésus au lieu de célébrer Noël. Oui, Noël, c'est un temps de réjouissance. C'est un temps où ce qu'on soupe ensemble, où ce qu'on partage, on peut se faire des cadeaux, il y en a qui ne s'en feront pas. On peut rendre des services, on va aider les pauvres, peu importe la manière qu'on le fait. Cette année, pensons plus à Jésus. Quand on va manger, mettons, avec le conjoint, avec la famille, les enfants, parlons de lui, parlons de pourquoi il est venu sur la terre. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui vive et ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est pour ça. Ça va être un bon partage. Puis quand Jésus vit dans nos cœurs, on a des belles vies malgré les circonstances. Ça fait que j'avais envie de vous partager ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a de la peine. Puis moi, je veux chasser cette peine-là au nom de Jésus. Ça fait que je vous aime fort. Puis je vous donne un gros bisou. Puis développez le plus beau cadeau au monde. C'est Jésus qui donne la vie, une vie d'abondance. Ça fait que j'espère que la vidéo va t'avoir fait du bien. Bye bye.